Il y aura des guerres pour l'énergie, il y aura des changements climatiques, il y aura des guerres alimentaires, il y aura évidemment, nous allons parler, c'est pas mieux dans le sens, voilà, des guerres pour les matières premières, nous allons parler. Voilà tout ce qui va arriver, mais parallèlement, il y a de nouvelles technologies, l'internet, la robotique, l'informatique, la nanotechnologie, la biologie, qui sont liées à la colonne de la connaissance, c'est le monde en 2050. Donc, l'aspect objectif, l'aspect énergétique, vous remarquez que l'environnement est une conséquence, si vous voulez le champ des civilisations, il se développe sur un terme favorable, qui est celui de la fragilisation de la planète. Et dans la fragilisation de la planète, la planète va souffrir, mais ceux qui vont souffrir le plus, en priorité, ce sont les pays du Sud. Mais le tour des pays du Nord viendra, parce que nous sommes en train de scier et arranger la terre pour son âge. Évidemment, les guerres de l'eau. Alors, la tentation d'empire, évidemment, il y a l'espace vital. C'est normal. L'aménagement des ressources, dont on vient de parler, l'échange climatique, les échanges et l'aspect de vie. Et tout ceci est lié, en quelque sorte, à la politique actuelle. Si vous voulez, quand vous avez un fait politique, il faut toujours voir ce qu'il y a dessous. Si vous le regardez bien, c'est un problème de matière de vie ou un problème d'énergie. À la base, c'est un problème de matière de vie. Ce qui se passe en Céline, c'est un problème d'énergie. Ce qui se passe en Chine, etc., c'est un problème de matière de vie. La Chine détient 95% des ressources, voilà, en Terre, des ressources en Terre. Et donc, c'est un bon point. Il y a donc une véritable guerre qui va de plus en plus avoir lieu. Parce que la quantité de CO2, si vous le regardez bien, elle est liée à la population, elle est liée à la quantité d'énergie naturellement, mais aussi au pays. Si on veut diminuer la quantité d'énergie naturellement, il faut diminuer le rapport par 10. On n'en prend pas le chemin. Ça, c'est un physicien japonais qui a mis en place cette équation, on l'appelle l'équation de KF. Voilà comment on va se présenter dans le futur, 2040, 2035, 2040. Regardez bien, le gaz va augmenter. L'huile va diminuer, le chabon va diminuer un peu. Vous remarquez qu'ici, tout ceci n'a moins de force. Le montant énergétique de 2030, 2035, sera encore principalement des énergies possibles. Malgré tous les efforts que nous faisons, malgré tous les efforts que nous faisons, il sera au moins 75% possibles. Vous remarquez qu'il y a une chose aussi, l'OCDE, l'Asie, et dans l'Asie, vous avez l'archive, et tout le reste. Là, en quelque sorte, l'OCDE, ils ont stabilisé leur consommation autour du citoyen, à la date de départ. Mais quand on dit que la Chine pollue, ce n'est pas vrai. Le Chinois consomme beaucoup moins que l'Américain. Beaucoup moins. C'est qu'à ce qu'il faut moins que l'Américain. Alors, évidemment, tout est lié aux États-Unis. Vous regardez ici. Le gaz naturel va augmenter. Le pétrole va augmenter. Les énergies vont là. Mais, d'une certaine façon, le modèle est encore un modèle fossile. Et ceci est la pétrole du caractère. Depuis un an ou deux ans, il parle de la révolution électrique. Peut-être que ça va champoller un peu le bilan. Mais pas de l'évolution systématique. Ça ne veut pas dire que l'électricité, la voiture électrique, va déplacer la quantité de carburants qu'on utilise, qui va être remplacée par l'énergie électrique. On dit que ça fera à peu près 15 millions de barils. Au lieu de 15 millions de barils, vous allez à la base d'énergie électrique. Mais il faut que l'énergie électrique soit éluvelable. Si dans cette circonscription, il faut que ce soit une énergie qui vient du soleil, de l'énergie hydraulique ou théorienne. Alors, les grandes tendances compréhendiques, nous les avons. Il y a 40 000 kilomètres de mœurs. Le monde ne s'est jamais aussi barricadé que depuis une quinzaine d'années. 40 000 kilomètres de frontières. Dans la plus connue pour l'eau maghréba, c'est Shingen. Vous regardez comment le fait. Et Shingen, vous savez ce qui s'est passé. Vous connaissez l'histoire des réfugiés climatiques. Du fait qu'ils n'ont pas les moyens de libérer chez eux. Ils essayent d'aller vers ce qu'on appelle le supermarché planétaire, l'Europe. Mais ça ne marche pas. On est dans l'histoire du bébé Ariel. Un bébé retrouvé sur la planche avec son jouet. Trois ans. Il a vu le fier de fuir la misère, la mort, la guerre. Voilà ce que c'est que le monde actuel. 40 000 kilomètres de frontières. Il y a des frontières également. entre la Tunisie et le Maroc. 150 kilomètres de fossé. Il y a des frontières un peu partout. Je ne parle pas des frontières. Comment ça s'appelle ? Entre la Jordanie et l'Israël. C'est connu. Mais plus grave encore, entre Assa et l'Egypte. L'Egypte qui met une frontière souterraine à 12 mètres de profondeur, un mur d'acier. Parce qu'il faisait des souterraines. Et ces murs d'acier ont été fiancés par la France. Sur ordre d'Israël, pour pouvoir empêcher les Désarouis de pouvoir venir se ravitailler en l'Egypte. Donc on voulait les étouper. Ça faisait la peine d'une prison en ciel ouvert. Une prison en ciel ouvert. Imaginez-vous, un million et demi de personnes sur une très faible surface. Et ils n'ont pas d'électricité. Je crois que dans le meilleur des cas, deux épanoules. Voilà un peu comment est le mot. On n'est pas là pour faire des critiques. On est là pour constater. Voilà la guerre de l'énergie. L'eau viendra. Les métaux. Je parlais tout à l'heure de l'eau. Je parle des métaux. Là aussi, voilà les métaux. La Chine concentre 95% des métaux. Mais voilà tous les métaux dont on peut avoir besoin. Les métaux que vous avez dans votre portable, dans votre ordinateur, ce sont des métaux de plus en plus rares. La demande serait de plus en plus importante. Si vous voulez simplement les batteries qu'on met dans les voitures Tesla, par exemple, d'ici 2050, on n'en parle pas, mais il faut mille fois plus de lithium que ce qu'il y a actuellement. Ce qui veut dire qu'on est en train de déplacer le problème. Puisqu'à un moment ou l'autre, il nous faut ces matières premières. C'est vrai que c'est très joli d'avoir fait l'éthérique. Mais voilà les matières premières. Le problème, c'est de partir avec peut-être des batteries avec des métaux accessibles. Ce n'est pas le faire. C'est dans les médias, c'est le cobrat, etc. Mais pour ce qui est du faire, les comitées sont très importantes. Ce n'est pas le problème. On a besoin de plus en plus aussi de mettre la rade. Et là vous avez la politique du couloir. On parle d'un pays africain qui s'appelle le Congo, je crois, le Kortan, tout ceci, c'est ça. Voilà. Et c'est très commun, tout cela. Donc quelque part, nous participons au fait qu'on enlève, puisqu'on ne les paye, on ne fait rien à ceux qui les produisent. Et voilà donc les pays sages et que je parle à tout le monde, je vous dis simplement le Moyen-Orient, c'est le Boulogène, comme je le sais. Et on dit une phrase qu'il faut retenir. Si vous voulez savoir où sont les bases américaines, cherchez où sont les puites de pétrole. Là où les pétrole, vous pouvez être sûrs, il n'y a pas loin, regardez les bases américaines et regardez les puites de pétrole. Et le monde actuellement, il y a 750 bases américaines. Et on en parle à la Russie qu'il y en a cinq. Et à la Chine qu'il y en a deux. En disant l'expansionnisme russe, on ne parle pas de 750 bases américaines. Évidemment, c'est pour sécuriser le pétrole, c'est une bonne guerre. C'est la réalité. On n'est pas là pour juger les Américains, on est là pour constater. Voilà ce qui se passe. Le camp en Libye, c'est d'abord la commune. Ce qui reste là-ci, à part de la chose, pour le moment en tout cas, et enfin, le problème d'Israël, c'est que nous sommes donc dans un moment charmière au sein de la part. Et ce qui est plus grave encore, c'est que l'expansionnisme s'il y a rien. Les problèmes se traitent ailleurs. C'est le français de sécurité, c'est-à-dire cinq pays. Et actuellement, le malheur, c'est finalement ces éterrages de force. Les États-Unis viennent de voter, le groupe de la Mélique vient de voter de prendre le texte 70 pages de l'Assemblée. Là, il y a une désonction. Donc l'Inde, c'est la guerre à suivre. Mais évidemment, les vices vont bouger. Les Chinois vont bouger parce qu'on veut les étouffer. Ce qui veut dire que les jours qui vont arriver du point de vue énergétique seront de plus ou plus difficiles. Pourquoi ? Parce que chacun essaie de défendre en quelque sorte son truc à l'éte. Et c'est normal. Alors, les gazoducs, c'est ce que doivent faire de démolir les Américains. Voilà tous les gazoducs qui ont été mis en place. Par exemple, rien qu'Israël est en train de mettre en place voilà, avec Israël. Et là, c'est des gisements palestiniens. Ils sont en train de travailler avec les Grecs et les Italiens. De la même façon, vous savez, les deux gazoducs chinois, russes, le nord-ostrient et le sart-ostrient. Ce sont deux gazoducs qui permettent à la Russie de ravitailler le nord. Mais les Américains n'en veulent pas. Ils ont créé un gazoduc qui n'a pas fonctionné. Comme il n'a pas fonctionné, ils font tout ce qui est dans l'heure possible pour casser les gazoducs qui viennent se mettre d'accord avec les Bulgars pour empêcher les gazoducs du Sud de passer par la Bulgarie. Et donc, c'est une guerre terrible qui est en train de se passer. Tout ça, pour venir au Sud. Voilà, les gazoducs du Sud, dont on parlait tout à l'heure. Le nord-ostrient, l'Allemagne et les États-Unis ne s'entend pas à cause du nord-ostrient. Parce que le nord-ostrient habitaille l'Allemagne à partir de Gazprom, c'est-à-dire la Russie. Et actuellement, c'est la guerre à se livrer contre les États-Unis et l'Allemagne. On voit le grand problème de la Syrie, c'est que l'Irak et la Syrie ont refusé de le peindre. Quand l'Allemagne passe par cette guerre, elle a eu une guerre. Ça, c'est le fondement. Voilà pourquoi il y a eu la guerre. Parce qu'elle a empêché qu'elle a empêché que pas voilà, la patrie d'ici, traversée, Damas, etc. Elle a battu la guerre. Ça, ce que vont faire, actuellement, ils auront mieux l'affiché. Et voilà ce qu'ils voulaient faire, l'initiative. À côté de tout cela, évidemment, il y a des pays qui progressent. Cinq pays sont organisés, ce qu'on appelle les pays du Brick. Ils sont tentés de s'entendre pour créer un nouveau monde, un monde multipolaire. S'il n'y a plus un monde monopolaire, unipolaire, à savoir que c'est les États-Unis et les Américains. Et je crois que les Américains commencent à comprendre qu'ils ne peuvent pas gérer le monde tout seul. Vous savez, la Chine, le plus loin, c'est par là, aussi, de façon extraordinaire. J'ai des statistiques qui disent que la Chine, la première puissance économique. Les autres, ils disent, c'est en 2020. Il n'empêche qu'elle avance. Vous savez, la Chine, c'est un réacteur, le plus loin tous les six mois. C'est une centrale de charbon par semaine. C'est une évoluette de 5 MW par heure. Tous les jours que Dieu fait. C'est le pays de la Témesure. Il vient de mettre en marche un barrage de 18 000 MW. Un barrage. C'est tout traduit. Sous-titrage Société Radio-Canada